Ron Penneau est né au milieu des années 1950 à Gosford. Il a fréquenté l'école secondaire de Narrabri où il a inventé un nom de groupe, Virgin Frogs, a-t-il expliqué plus tard, était juste quelque chose que j'avais dans le pays, j'ai inventé un nom de groupe. Une chose très à gauche à faire. Je l'ai mis dans Suns Blast, chronique musicale. Mon ami et moi étions à l'école à Narrabri et l'avons mis pour voir s'il allait l'imprimer. À Gosford, il a rejoint l'oncle Mill, avec Warwick Fraser, qui l'a décrit. Nous traversions le truc glamour ensemble et il cherchait un chanteur principal. Le line-up classique d'Estonne. Je suis juste allé à Etalong Memorial Hall Glamour Up. Et a fait quelques chansons de Get Yariah Yaz Out. Est-ce que vous connaissez, Strike At Blues ? Connaissez-vous, Live With Me ? J'étais donc de la partie. Nous avons fait quelques spectacles à Gosford et c'était tout. Peno, en tant que Ronnie Pop, au chant principal et Charlie George à la guitare principale, a brièvement rejoint les Frozen Stiffs, qui étaient plus ou moins le groupe de Mark Taylor. Ils voulaient faire quelque chose et nous étions comme, non, formons notre propre groupe. Le duo a formé les Hellcats à Sydney en 1976, en tant que « groupe de reprises inspirées des New York Dolls », selon le musicologue australien Ian McFarlane. Peno a tenté d'écrire une chanson avec George, j'ai essayé d'écrire quelque chose mais rien n'en est sorti. Je ne sais pas pourquoi nous aurions un couplet ou un refrain, mais cela n'est jamais allé au-delà. Ils ont soutenu des spectacles de punk local rocker, Radio Birdman. Peno a réfléchi, je pense que The Hellcats n'a duré que 3 ou 4 mois, mais à cette époque, nous avons joué avec « Ouais ». Il a développé une amitié avec Dennis Tech et Rob Younger de Radio Birdman. Peno a déménagé à Brisbane et, en 1979, il a formé un groupe de hard rock, le 31e, avec Mick Mediou comme co-chanteur et guitariste, Tony Robertson, X Credits, à la basse et Chris Welch à la batterie. Ils ont été rejoints par Brad Shepard, ex-Fun Sings, à la guitare solo au milieu des années 1980. Peno et Mediou ont co-écrit « Igloo » et « Standalone » pour le groupe. Peno a expliqué que son écriture venait en fait de ma lecture de Métamorphose de Franz Kafka. C'était moi qui parlais d'un igloo étant tout blanc et positif, les sireurs de chaussures étant négatifs. La chose en noir et blanc, positive-négative, vous savez. Optimisme et pessimisme. Je ne sais pas, une de ces choses stupides que je traversais quand j'étais très jeune. McFarlane a observé, ils étaient carrément détestés sur la scène post-punk du centre-ville de Brisbane. Au début de 1981, le 31e s'est dissous, Peno et Mediou ont formé Screaming Tree Bassman, qui a interprété « Igloo » et « Standalone ». Cependant, le premier line-up n'a pas fonctionné. Peno a déclaré aux membres d'un autre groupe basé à Brisbane, The End, ils étaient géniaux mais avaient besoin d'un chanteur principal, et c'était l'homme dont ils avaient besoin. Ce groupe s'est dissous en 1983 et en avril, Peno a formé un groupe de rock, Final Solution, avec Frank Brunetti au clavier, ex-Super K, et Brett Myers à la guitare principale et au cœur, ex-The End, no dance. Brièvement Younger, de Radio Birdman, était leur premier batteur. Après cinq concerts à Brisbane, ils ont changé leur nom en « Did Pretty » que Peno a fourni. Personne dans le nouveau groupe de Ron n'a vraiment aimé « Did Pretty » comme nom, mais ils ne l'ont pas détesté non plus. Le groupe a déménagé à Sydney, où ils ont été rejoints par Colin Barwick à la batterie et Jonathan Littleiter à la basse, tous deux ex-The End. « Did Pretty » a signé avec Citadel Record Younger et Taylor producteur interne qui a sorti leur premier single, « Out of the Unknown », avril 1984. Le morceau a été co-écrit par Peno et Myers, les piliers du groupe. Ils ont publié huit albums studios, « Free Dirt », août 1986, « Lost », juin 1988, « Every Brilliant Eye », avril 1990, « Aria Album Chart » numéro 79, « Dove Boy Hollow », août 1991, numéro 24, « Trace », septembre 1993, numéro 11, vendu, février 1996. Numéro 29, « Using My Gills » à Roadmap, juin 1998, et « Everyday Dream », novembre 2000, avant de se dissoudre mi-2002. Après « Did Pretty », Peno s'est engagé avec Darling Downs, 2004, puis avec le groupe de Myers-Noise and Other Voices, 2006, il a travaillé sur une collaboration alt. Country avec Kim Salmon. Il a ensuite dirigé Ron S. Peno. Peno a indiqué qu'un nouvel album devait sortir avec The Superstition en 2019. Le 14 février 2019, il a été annoncé que Peno avait reçu un diagnostic de cancer de l'œsophage et que tous les prochains spectacles de Did Pretty seraient annulés pendant qu'il suivait un traitement immédiat. Un autre message sur la page Instagram du groupe a déclaré qu'il « est fort pour le battre ». En août 2019, Peno a terminé avec succès la chimiothérapie et la tumeur de son œsophage a été enlevée chirurgicalement. Le personnel médical était convaincu que tout le cancer avait été retiré de son corps. En décembre, Did Pretty a annoncé des concerts australiens pour avril et mai 2020. C'est parti.